Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 8 juillet 2022, 9h, 1h du Québec, j'espère que vous allez bien, ça va vraiment très très mal, beaucoup de nouvelles ce matin, mais on va aller voir ça plus largement, comment notre monde de liberté est en péril, et comment notre monde de liberté est mis en péril par la pensée unique, par le contrôle de l'idéologie gauchiste, en Europe, au Canada, puis en Amérique en général. Quoique les États-Unis demeurent toujours un cas à part où t'as quand même beaucoup, beaucoup de diversité au niveau de l'information, mais en Europe, quand on parle de l'Europe centrale, les pays qui font partie de l'Union européenne, il y a un contrôle total des médias dans tous les pays, de l'idéologie gauchiste, c'est celle qu'on avance toujours. Au Canada, on pourrait même se penser des fois en Corée du Nord, plus spécifiquement au Québec, et aux États-Unis, t'as une grande partie, mais qui n'ont pas beaucoup de popularité au niveau des codes d'écoute, des grandes chaînes nationales qui sont toutes d'idéologie gauchiste. Mais, comme je vous dis, les États-Unis, c'est un peu une situation à part, puis on voit des mouvements assez intéressants de différentes ethnies qui s'en vont rejoindre les rangs des républicains. Et d'ailleurs, on va aller voir une information ensemble qui vous signale que c'est l'inquiétude des démocrates et de la gauche américaine, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Hispaniques se retrouvent dans les valeurs républicaines, et c'est ce qui a amené George Soros à acheter à peu près une vingtaine de stations radio pour pouvoir contrôler le narratif, ce qui se dit, les éditoriaux et les animateurs. C'est comme ça que tu contrôles une population, c'est via les médias, les communistes l'ont bien compris, Staline l'a bien compris, Max l'avait bien expliqué, contrôlez les réseaux d'information, mentez, mentez, envoyez votre propagande, puis à un moment donné, ça va rentrer dans la tête du monde. C'est comme ça. Dans les grands titres, qui sont quand même assez spectaculaires, Shinzo Abe, premier ministre à la retraite, qui a été un des premiers ministres qui a été au pouvoir le plus longtemps, s'est fait assassiner. On ne connaît pas trop l'histoire derrière ça. Boris Johnson, la gauche, encore là, a eu sa tête, on a réussi, on lui en voulait beaucoup parce que c'est lui qui avait réussi à, comment dire, à réaliser la volonté du peuple suite au référendum sur le Brexit, sur l'idée de rester ou non dans l'Union européenne. Theresa May, qui était une des ministres de David Cameron à l'époque, qui, lui, David Cameron, le premier ministre conservateur, qui avait initié le référendum en prenant le pari que les Anglais étaient pour vouloir rester dans l'Union européenne, a perdu son pari. Theresa May faisait campagne aussi, alors que Cameron était le premier ministre et qu'elle était ministre, pour rester dans l'Union européenne. Donc, quand Cameron s'est vu obligé de démissionner à cause du résultat du référendum qu'il avait perdu, on nommait Theresa May, qui, elle, comme on dit par chez nous, a branlé dans le manche. Elle n'a jamais voulu réaliser le Brexit. Elle faisait tout pour éviter de réaliser le Brexit, jusqu'à ce qu'on lui la foute à la porte, qu'elle pleure comme une madeleine, quand elle avait annoncé sa façon au départ. Remplacée par Boris Johnson, qui est allé tout de suite en élection, qui a gagné une élection historique, en ramenant le plus de députés pour les conservateurs depuis les années 80, a réalisé le Brexit. les médias européens lui en voulaient énormément, parce qu'il avait réussi ce que les Européens ne voulaient pas qu'il soit réussi. Et depuis ce temps-là, on s'est essayé de tous les moyens de faire tomber. La crise de la pandémie a eu raison de lui, alors que tous les élus ont triché, tous les élus, à travers le monde occidental, ceux qui nous ont imposé des confinements, ont tous triché, mais on s'est acharné sur Boris Johnson pour lui faire payer. C'était une vengeance des médias et de l'élite gauchiste européenne. Donc voilà notre ami George Soros. Donc avant, juste un retour sur l'assassinat de Shinzo Abe. L'ancien tireur de la marine qui a tué Shinzo Abe par frustration avait un arsenal d'explosifs et d'armes à feu. fait maison Shinzo Abe, 65 ans, 67 ans. L'ancien premier ministre, le plus ancien, le plus connu du Japon, est décédé après avoir été abattu plus tôt dans la journée. Il prononçait un discours de campagne dans la ville de Mara lorsqu'il était abattu vers 11h30. Celui qui l'aurait abattu à 41 ans, il a été arrêté sur les lieux. Donc ce que vous voulez, c'est ça. Pendant ce temps-là, on va aller voir notre ami George. George Soros. Soros peut avancer 40 millions la prise de contrôle libéral, gauchiste des stations de radio hispanique financées par George Soros sans le désespoir, selon des critiques. Un effort soutenu par Soros alarme les membres du personnel de la station conservatrice du sud de la Floride, surtout en Floride, dans le C, Radio Mambi. Alors, on se retrouve là où notre ami George Soros, laissez-moi un petit instant, je vais aller chercher la traduction. Donc, on retourne à cette nouvelle-là, qui est de cette semaine. Un groupe partiellement financé par le milliardaire libéral George Soros est sur le point d'acheter 18 stations de radio hispanique sur 10 marchés différents, mais les conservateurs y postent qualifiant cela de puanteurs de désespoir pour contrôler les électeurs latinos qui ont abandonné le Parti démocrate. Steve Cortez, qui était membre du conseil consultatif hispanique de l'ancien président Trump, estime que la dernière décision de Soros est un signe clair que les libéraux, quand on parle des libéraux aussi, on parle des progressistes, ça me fait rire de parler de progressisme quand tout ce que les gauchistes font, c'est amener le peuple, partout où ils sont, dans le contrôle, dans le totalitarisme, mais on parle de progressisme. Voyez-vous comment ces gens-là sont toujours dans la manipulation de l'information ? Tous les médias, que ce soit d'Europe, du Canada, quand on vous parle d'idées gauchistes, libérales, on vous parle de progressisme. Donc, d'amener tout le monde à la pensée unique, pour eux, c'est le progressisme. Pendant ce temps-là, on s'inquiète à juste titre des gains incroyables parmi les hispaniques pour le mouvement America First, qui ont poussé beaucoup d'entre eux à abandonner le Parti démocrate. Le radicalisme des démocrates aujourd'hui a effectivement laissé les anciens latinos sa tendance démocrate, comme des orphelins politiques, a déclaré Cortès à Fox News Digital. Les hispaniques se rallient de plus en plus à la combinaison America First de conservatisme culturel et d'économie populiste, patriotique. Donc, on voit qu'il y a vraiment un mouvement énorme de panique parce que, on l'a vu aux dernières élections de 2020, la Floride a voté largement pour Donald Trump. Donc, pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, on a notre ami Poutine qui dit « Préparez-vous, parce que ça va être très long. » Moi, je vous l'avais dit il y a déjà très longtemps quand je vous ai commencé, j'ai commencé à vous parler de ce qui s'en venait. Je vous avais annoncé ça bien avant tout le monde parce que les liens que j'avais, c'est ceux qui contrôlent le monde. Donc, tu ne peux pas te tromper avec eux. Ça va être très, très long. Préparez-vous à quelque chose d'extrêmement pénible et long. Donc, on le voit, on est dans le système de la pensée unique. Et c'est ce qui est très inquiétant parce que de contrôler les gens, il faut que vous compreniez bien, moi, je n'ai aucune appartenance politique à qui que ce soit. C'est tous des pourris à mes yeux. Tous les politiciens sont des pourris. Ils répondent tous à la même élite de toute façon qui nous contrôle. Donc, ils ne sont pas différents les uns des autres. sauf qu'il y a une base qui est fondamentale, c'est la base philosophique des deux côtés qu'on peut appeler, disons, pour simplifier les choses comme les médias le font, la droite puis la gauche. La gauche ne tolère aucun débat, ne tolère aucune remise en question et ne tolère surtout aucune critique. Là, vous allez le voir, de plus en plus de mouvements vont être comme ceux-là et d'ailleurs, ça commence déjà dans plusieurs pays où on n'accepte pas les critiques sur les réseaux sociaux quand c'est trop organisé, quand c'est trop puissant. Pas vous et moi, mais quand tu as des groupes qui représentent des centaines de milliers de gens et qui sont des mouvements puissants, ces gens-là sont censurés par ces gouvernements-là. On n'accepte aucune critique. Du côté de la gauche, ce qu'on déteste le plus, c'est la remise en question parce qu'on pense qu'on détient la vérité absolue. Et quand tu veux amener tout le monde dans le même modèle de pensée, dans le même modèle de fonctionnement, dans le même modèle d'avoir le même langage, de s'habiller de la même façon, de manger la même chose, de se véhiculer de la même façon, ce n'est pas du progressisme, c'est du totalitarisme. Et ça commence, je pense, même que, et vous allez, en terminant, comprendre ce que je veux dire, donc ça commence toujours de façon, surtout avec les gauchistes, avec de bonnes intentions. The Verge, le rapport que le Japon va commencer à emprisonner des personnes pour des insultes en ligne. Ça, ça a été publié le 6 juillet 2022 et la loi devait entrer le jeudi, donc hier. Devait entrer, la loi devait entrer en force hier. Publier des insultes en ligne sera possible d'un an de prison au Japon à partir de jeudi, date à laquelle une nouvelle loi, adoptée plus tôt cet été, entrera en vigueur. Les personnes reconnues coupables d'insultes en ligne peuvent également être condamnées à une amende pour en aller jusqu'à 2200 $. Auparavant, la peine était inférieure à 30 jours de prison jusqu'à 75 $. D'amende, la loi sera examinée dans trois ans pour déterminer si elle a un impact sur la liberté d'expression. Wow! C'est parce que, comment tu vas déterminer qu'est-ce que t'es une insulte? En tout cas, quand tu rentres dans ça, ça commence à être vraiment, vraiment, du totalitarisme. Si jamais, on devrait laisser faire les états de droit, quelqu'un se sent attaqué, diffamé, c'est à lui de prendre des actions personnelles. Quand le gouvernement commence à se mettre le nez là-dedans, tu le sais que ça sent vraiment mauvais. Je vous reviens avec d'autres histoires d'horreur. Sous-titrage ST' 501